Il se reprochait aussi, disait-il, la scène faite à Issyr Dégé, au Twitterie, dans une de ses grandes audiences du dimanche, en présence de toute la cour. Mais là, continuez-t-il, je veux vraiment buzzer à vous. J'éclatais contre mon gré. J'ai venu de lui donner une légion de la capitale, qu'il s'agissait de défendre. J'ai appris plus tard qu'il se réjouissait de nos désastres et les appelait, mais je n'en savais rien encore. Nous allions avoir l'ennemi sous les bras de ce monsieur Dégé, m'écrit froidement. Que la santé ne lui permet pas ce service, est-il ou se montrer vrai et dispo. Sous mes yeux, un courtisan, j'ai un feu indigné. Toutefois, je me contente, elle est passée, mais il trouva le secret de se replacer encore trois ou quatre fois. Avec un pression sur mes pas, je ne peux plus tenir. Et là, mon mec là, comme mon monsieur, blanc. Je passe le reste qui est assez long. Ce qui m'affligeait le plus dans tout cela, disait l'empereur en finissant, c'était la situation du fils, mon chambéin, dont j'étais loin de voir à me plaindre. Mais là, l'empereur, on est revenu au fauteuil Saint-Germain. Elle m'a questionné sur beaucoup de familles et beaucoup d'individus. Le hasard a amené le nom de Madame D.S. Elle avait été constamment, disais-je, d'un attachement extrême pour l'empereur. Elle enlevait le nouifère expiée cruellement, sans doute. En cet instant, l'ombre ne soupçait pas toute l'étendue et la vérité de son zèle et de son attachement. Toutefois, il avait été fort touché dans le temps de la générosité avec laquelle elle s'était dévouée à demeurer auprès de l'impératrice Josephine. Il avait à se reprocher de ne voir rien fait pour elle. Il fallait qu'elle ait été malheureuse dans le choix des moments où elle avait demandé la nomination de son mari au Sénat. Je vais aider mon enfance très lié avec Madame D.S. Elle avait de la confiance en moi. J'ai raconté à l'ombre l'anéthote de sa nomination des dames du palais. Son mari l'a conduisie. Un matin, à l'impératrice Josephine, qui l'a remerciée de bonne foi d'avoir demandé d'entrer à son service, elle lui dit qu'elle acceptait. Ce fut un coup de foutre pour Madame D.S., qui était bien éloignée d'y avoir changé et qui, dans sa timidité naturelle, garda le silence. J'étais loin, sans doute, alors d'approuver ou de conseiller un tel emploi. Toutefois, je lui rendais une vraie service en retenant une lettre de réfugié qu'elle m'avait confiée à l'insulte des siens et qui eût pu devenir funeste aux intrigues de ceux qui avaient emmené toute cette affaire. L'ombre du montant d'où avait pu venir sa grande repugnance. J'ai répondu qu'il s'était par sa connaissance et ses rapports directs avec nos princes. « Elle avait raison, disait-il. Comment ce mari pouvait-il la placer ainsi dans une fausse position ? C'est comme dans mes nominations des chemins vaillants. L'un de mes filles priait de trouver bon qu'il refusât. Ayant été, disait-il le premier gentilhomme de la chambre de Louis XVI et de Louis XVIII, « Je fais le premier à me crier. Comment veut-on que cela fût possible ? » Il a raison. C'était une manque d'égout dans ceux qui me le proposeront. « Mais moi, que veux-je à y faire ? Pouvez-je deviner le pareil détail ? Mes grands affaires me permettaient-ils d'y descendre ? » Quoi qu'il en soit, continuait l'enfant à madame de S.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.S. s'y prendre. Elle eut obtenu de moins ce qu'elle eût demandé. Je vais te l'estimer pour elle. Mais elle n'a montré de l'intérêt. Elle ne s'est employée que pour des personnes qui n'ont pas été très reconnaissantes. Entre autres, pour quelqu'un qui perd le roi eut venu l'être encore de moins, à mon retour, sa fille étant venue m'assurer que, si je voulais lui accorder cette faveur, il en profiterait avec empressement et se condruirait avec zèle. « Ne connaissant, disait-il d'autre partie que celui de la nation, ce qui du reste était très bien. » Sur les quatre heures, l'ombre est monté en calèche. Durant notre course accoutumée, il a parlé de plusieurs accidents ferroviaires qui avaient emmenacé sa vie à Saint-Cloud. Il avait voulu, une fois, mener sa calèche à six chevaux et a en guitté les décomptes cavarellées. Ayant que chevaux ont traversé les chevaux, les vides emportés, l'ombre ne peut prendre les tours nécessaires. La calèche fut avec toute la force d'une veloce et d'extrême frappée contre la grille. L'ombre se trouva violemment, j'étais à huit ou dix pieds, un travers sous le ventre. Il était mort, disait-il huit ou dix secondes. Il avait senti le moment où il avait cessé d'exister, ce qu'il appelait le moment de la négative. Les premiers qui, sujettant à bas de son cheval, vint le toucher, le ressuscita, le rappela soudainement à la vie par la simple contact. Comme dans l'accouchement, où l'on se trouve délivré, disait-il, des cons un peu préférés au gris. Une autre fois, disait-il, encore, il avait été noyé assez longtemps. C'était en 1786, à Oxone, sa garnison étant à nager et seul. Il avait perdu connaissance de ce qu'il avait oublié au courant. Il avait senti fort bien la vie lui échappée. Il avait même entendu sur le bord des camarades annoncer qu'il était noyé et dire qu'ils aurions cherché le bateau pour reprendre son cœur. Dans cet état où Chouc le rendit à la vie, c'était une banque de sable contre laquelle frappa sa poitrine. Sa tête se trouvait merveilleusement hors de l'eau. Il en sortit lui-même, vomit beaucoup, rejoint-lui ses vêtements et avait atteint son logique quand cherchait encore son corps. Une autre fois, à Marley, à la chasse du sanglier, tout l'équipage étant en fuite. « Oh, véritable de route d'armée! » disait l'empereur. « Il était bon avec sous et perdié contre trois énormes sangliers qui les chargèrent au bout pourtant. » « Nous, les doigts meurs de tous les trois, disaient-ils, mais je veux toucher par les miens. » « J'ai failli en perdre les doigts que voilà, en effet la dernière phalanche de l'avant-dernier doigt de la main gauche portait une forte blessure. Mais le risible, disait l'empereur, était de voir la multitude des hommes entourer de tous leurs chiens, se cachant derrière les trois héros et criant à « Tu es tête! » « À l'ombre, sauvez l'ombre, à l'ombre! » « Mais pourtant, personne n'avance sans politique. » 24. L'ombre n'est sorti qu'il peut monter en calèche. Notre promenade a été de près d'une heure et demie. Nous allions lentement et nous avons redoublé notre tour. L'ombre était sur la politique. La laitue des délires genoux n'est arrivée depuis trois jours. On a fourni les sujets. En France, l'immigration des patriotes était rapide et l'ensemble vouloir la favoriser en ne confisquant pas les biens. L'ombre croyait voir dans le départ du Parlement d'Angleterre la réponse du partage de la France. Il en était navré. « Tout cœur vraiment français, disait-il, doit être au désespoir. Une immense majorité sous le sol de la patrie doit ressentir les angoisses de la plus vive de l'heure. Ah, sait-il, est crié que ne suis-je dans une sphère en dehors de ce globe. Que n'ai-je les pieds sur une seule, évidemment libre et indépendante, où l'on ne pourrait soupçonner aucune influence d'autrui ? Que j'étonnerai le monde, je dresserai une proclamation offensée. Je leur crierai, vous allez finir si vous ne vous réunissez. Tournissez le dieu, l'insulin étranger va vous morceler vos indiens tiers. Révelez-vous, français, faites masse à tout prix, râlez-vous. S'il le faut, même au bourbon, car les instances de la patrie sont salaudes avant tout. Sous-titrage Société Radio-Canada